Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer avec ce processeur de contrôle de configuration automatique. Plus précisément, aujourd'hui nous allons regarder les sensors de pression. Le premier étape est de faire la réparation de la pièce. Et après ça, nous allons voir ce qu'est dans ce sens. C'est une assemblée de sensors. Vous pouvez voir le sensor ici. Nous avons trois pares de roues tournées. L'un est probablement la réparation. L'un est probablement la réparation. Et le troisième est probablement un sensor de température. Sur l'électronique, nous pouvons voir qu'il y a un EEPROM ici, 27, 32, 4 kilobytes. Donc cet EEPROM contient, évidemment, les données de calibration pour le sensor. Il peut être intéressant de faire un dampe de cet EEPROM, mais je dois désolder cette partie. D'autre part, sur la pièce, nous avons 4 O-pamps. Il semble que celui-ci est un LM101. Et celui-ci aussi. Et celui-ci aussi. Donc nous avons trois LM101. Et celui-ci semble différent. Et donc cette partie est une LM111. C'est un comparateur. Il est probablement utilisé pour la réparation du signal de l'outil square. C'est le résultat de la réparation de la réparation de cette pièce. Le sensor est ici. Il y a une roue de conduite. Probablement deux roues. Et une paire de roues de détecteurs. Normalement, ici. Entre-temps, il y a un amplifié. Il y a deux étapes. Le premier permet d'amplifier. Il y a un gain d'approximately 62. Et l'outil est ici. Il y a un signal avec une grande amplitude. La fréquence est d'approximately 5 kHz. Le signal est envoyé à un second circuit. Sur le collecteur de ce transistor, il y a un coût de conduite. En série avec ce résistor. Voyons voir en détail ce circuit. Donc, nous pouvons voir que c'est une source de courant. Si vous supposez que nous n'avons pas de voltage de l'ac. Le courant est défié par le voltage sur ce résistor, qui est exactement 180 mV. Et ce résistor, qui est 18 Ohm. Donc, il y a une courant de 10 mA sur cette ligne. Ici. Nous pouvons voir qu'il y a plusieurs diodes dans le feedback de cette op-amp. Donc, cela permet de limiter le voltage sur l'outil. Le voltage minimum est de 0.4V. Le voltage maximum est d'approximately 2V. Quand le cylindre commence à résonner, il y a un voltage d'ac. Donc, le voltage d'ac est envoyé à ce circuit. En réalité, ce n'est pas une source courante. Sur l'outil, il y a un voltage de 0.4V à 2V. Donc, le transistor est off ou on. Sur cette ligne, le voltage est entre 0 ou 12V. En réalité, un courant de courant est appliqué à travers le moteur. Et le système Oc8. Le signal à l'outil de cet amplifié est envoyé à ce circuit qui permet de générer une vague de vente. Nous avons un outil de collecteur ouvert. Nous avons besoin d'un pull-up afin d'avoir une vague de vente. Donc, c'est un filtre. Vous pouvez voir qu'il y a aussi un filtre de vente. Et le signal est envoyé à ce comparateur avec une petite série. Et comme l'outil, nous avons une frequence qui dépend de la pression appliquée au tube. La relation entre la pression et la fréquence n'est pas linéaire. C'est une fonction complexe. Nous allons faire un test rapide de ce sensore. Le sensore est connecté à cette pompe de vacuie. La pression est indiquée par ce manomètre. Aujourd'hui, la fréquence est de 5.089 kHz. Nous allons diminuer la pression. Vous pouvez voir que la fréquence est diminuée. Pour moins de 400 millibars, la fréquence est de 4.82 kHz. La fréquence est de 4.68 kHz. Pour moins de 600 millibars. Approximately. 4.66 kHz. Nous sommes près de la limite ici. C'est un cylindre résonné. Le cylindre ici est de l'intérieur d'un vacuie. Maintenant, je vais couper le cylindre ici. Et nous pouvons voir les pièces polaires ici. 2 sur ce côté. Pour la conduite. Et 2 filets pour la détection. Nous pouvons voir les coils, l'un a seulement deux pièces polaires, donc je pense que celui-ci est un coil de conduite. Quand nous avons ce circuit, une mesure intéressante c'est la mesure du gain phase de l'ouverture. Nous pouvons voir sur cette schématique qu'il y a ici un jumper connecté entre les terminaux K et L. Cependant, il est possible de retirer ce lien et de faire des mesures sur l'ouverture. Nous avons juste besoin de connecter le générateur fonctionnement sur le terminal L ici, et de mesurer le gain et la phase de l'ouverture de ce premier amplifié. Nous pouvons voir sur l'ouverture le jumper ici. Sur ce setup, un générateur fonctionnement est utilisé. C'est celui-ci. Il est installé dans le mode de conduite. La fréquence de début est de 5.089 kHz. La fréquence de début est de 5.94 kHz. Et il y a un temps de conduite de 10 secondes. L'outil du amplifié est connecté à un amplifié lock-in. Nous pouvons voir ce amplifié lock-in ici. Ce large instrument. L'input est ici. Il y a un input de référence qui est connecté au générateur fonctionnement. Il permet d'avoir la fréquence exacte et la référence de phase. L'outil principal est ici. Il permet d'améliorer l'amplitude. Et il y a un autre output qui est en arrière de cet instrument qui permet d'améliorer la phase. Nous pouvons voir les résultats du oscilloscope. L'amplitude correspond à la courbe bleue. La réponse de phase est la courbe verde. Nous pouvons voir que la phase est 0 à la fréquence résonante. Nous pouvons compter les deux facteurs. La range est de 0.5 Hz par division. Il y a ici une variation de 3 Hz. À moins de 3 dB. Pour ça, le factor de qualité est de l'amplitude de 3,300.